Lydia Maximovitz a grandi en enfer. D'une famille d'opposants politiques biélorusses, elle a deux ans quand elle est déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle en sortira à la libération à l'âge de 5 ans. Ma mère me disait que même les oiseaux ne volaient pas au-dessus de cet endroit. Vous voyez cet herbre grasse ? Quand j'étais ici, il n'y avait pas un seul brin d'herbe ici, mais une mare de boue. Au cours de l'Holocauste, 200 000 enfants sont déportés ici. Si la grande majorité est immédiatement exécutée, d'autres, comme Lydia, sont tatoués d'un numéro, puis entassés dans des barraquements insalubres. La mort était tout autour de nous, on s'y était habitués. La nuit, ils nous réveillaient pour faire l'appel, comme les adultes. Certains ne sortaient pas parce qu'ils étaient morts. Lydia, elle, survivra grâce à sa mère, détenue dans un autre bâtiment du camp. Toutes les nuits, elle rampait dans le noir vers notre barraquement. Elle m'appelait et me donnait de la nourriture qu'elle avait réussi à obtenir. Mais au bout d'un moment, je ne voulais plus manger. Je voulais juste qu'elle reste avec moi. Je l'ai supplié de rester, mais c'était impossible. Lydia nous emmène à l'intérieur du barraquement 16, celui de sa détention. Elle revoit le lieu d'un cauchemar qui la hante depuis 70 ans maintenant. De revenir ici, mon cœur bat plus fort. J'ai l'impression que c'était un mauvais rêve, un cauchemar. Ce n'était pas possible de survivre à tout cela. Et en plus, sans maman, à cet âge, un enfant a surtout besoin de sa maman. On ne luttait pas, on ne criait pas, on ne pleurait pas. On restait juste assis à attendre nos mamans. La nuit tombe sur le camp. Lydia sort de sa veste une photo d'elle, enfant. Une si petite fille, mais qui a grandi trop vite. Je pense que c'est un miracle que je vive encore. Peut-être que Dieu m'a sauvée pour que je puisse raconter cette affreuse histoire. A la libération, la petite fille est adoptée par une famille polonaise. 15 ans plus tard, elle retrouve à Moscou sa mère biologique qu'elle croyait morte à Auschwitz. Sous-titrage Société Radio-Canada